Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps entre un match de Euroleague et un quart de finale de Coupe de France avec l'Asvel Déjà je voulais savoir comment tu te sentais ta saison est enfin lancée après les blessures, mentalement et physiquement comment est-ce que tu te sens déjà ? Franchement ça va je me sens bien je suis contente d'avoir retrouvé ce groupe de nanas non mais ça va franchement les deux mois d'arrêt m'ont permis de m'aérer l'esprit et de faire autre chose donc c'est top Parfois ça fait du bien Il faut prendre toujours le côté positif Avant d'aborder d'autres thématiques plus sportives je voulais déjà qu'on aborde l'initiative à laquelle tu participes cette année avec la MAIF tu es l'une des sept capitaines Sport Planète qui sont des athlètes françaises réunies pour éveiller les consciences quelque part sur les enjeux climatiques et tu seras en compagnie d'autres capitaines le 28 janvier au Golfe National pour planter des arbres sur site et lancer une campagne de sensibilisation sur le sport responsable Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette initiative et de la raison pour laquelle tu t'y es engagée à y participer ? Ben dis donc je le dis tu tu as été très bien briefée puisque tu as tout dit Alors pourquoi ? Pourquoi avoir accepté justement de rejoindre ce collectif d'athlètes ? Alors je suis très sensible à la planète très sensible à notre environnement je viens d'une île la Martinique qui est justement sujet à énormément de variations climatiques puisque nous avons quasiment tous les ans des ouragans des séises moi j'en connais les réflexes que j'ai pu justement apprendre en primaire sont toujours présents dans ma mémoire même si je ne vis plus sur une terre sismique donc voilà j'ai grandi avec on va dire cette conscience-là climatique et donc lorsque la demande m'a été faite pour moi vraiment c'était qu'une évidence D'accord et justement tu as abordé tu as abordé ça mais le fait d'avoir grandi d'avoir grandi en Martinique et effectivement c'est une terre très riche au niveau faune flore nature tout court Tout à fait Est-ce que tu penses que du coup ça a directement éveillé chez toi plus cette conscience-là par rapport à quelqu'un qui aurait grandi mettons en plein cœur de Paris est-ce que déjà du coup toute petite il y avait cette conscience-là généralisée un peu pour ceux et celles qui sont en Martinique par exemple ? Oui carrément c'est d'ailleurs pour ça que je t'en parle c'est que j'ai grandi avec ça j'ai grandi justement avec une conscience écolo parce que nous sommes sujets à pas mal de variations climatiques dont les ouragans dont les séismes et c'est vrai que ce ne sont pas des sujets on va dire souples parce que bon les ouragans font quand même beaucoup de morts il y a beaucoup de familles qui derrière doivent être délogées généralement avec des maisons totalement dévastées nous pareil puisque je fais du basketball c'est un sport qui surtout à la Martinique se pratique et s'apprend sur des playgrounds puisqu'on a très peu de gymnases et les gymnases sont réservés on va dire aux seniors et pas aux jeunes donc lorsqu'il y a des problèmes climatiques même alors j'ai parlé d'ouragan mais ça peut être simplement de fortes pluies les entraînements sont annulés les matchs sont annulés en espérant que les panneaux soient bien solidement ancrés pour ne pas justement que carrément on soit dans l'attente d'un nouveau terrain donc non j'ai grandi avec ça les séismes par exemple nous on apprend ces réflexes là dès la primaire donc savoir où se mettre en cas de séisme donc à l'encadre d'une porte sous une table vraiment on a on a ces réflexes là nous en Tillais parce que on grandit justement avec toutes ces variations climatiques d'accord et alors et comment est-ce qu'on en termes de sport responsable d'initiatives qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qu'est-ce que toi si quelqu'un te demande des conseils des réflexes des bons réflexes justement pour pour lutter contre le réchauffement climatique et les changements qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te posent des questions là-dessus en général quels conseils tu peux donner la première chose c'est la pollution tout simplement qu'on parle de réchauffement climatique c'est la pollution donc déjà c'est savoir quel est chacun notre niveau de pollution donc bien sûr en tant que personne lambda c'est-à-dire il s'agit de faire le tri de faire le tri de ne pas jeter de déchets sur les voies publiques ou alors au bord des plages etc et si bien sûr on est chef d'entreprise de savoir si notre usine ne pollue pas plus que ce qu'il ne devrait etc c'est vraiment ça après bien sûr en tant que citoyen lorsqu'on peut privilégier par exemple l'avion qui en l'occurrence est un moyen de transport qui pollue le moins malgré ce qu'on croit que la voiture par exemple ou alors encore une fois quand on est citoyen est-ce qu'on peut est-ce qu'on a les moyens bien sûr c'est aussi une question de moyens avoir une voiture peut-être hybride ou électrique et pas à essence voilà c'est vraiment on va dire une prise de conscience donc que ce soit justement au petit geste du quotidien c'est-à-dire le déchet qu'on aura à jeter ou alors tout de suite pour des personnes on va dire encore plus sensibles et qui aimeraient passer à notre niveau on va dire de préservation le véhicule tout simplement que l'on roule d'accord et si l'initiative a été proposée c'est aussi parce que tu es capitaine de l'équipe de France depuis plusieurs années et comment du coup tu voulais dire quelque chose oui parce qu'en fait je l'ai été capitaine mais je ne le suis plus donc en fait ce sont des femmes qui ont été capitaines ou alors le sont encore tu vois j'avais tellement l'habitude que tu sois capitaine que j'ai une voiture en tout cas alors à défaut d'être capitaine t'es quand même une leader de l'équipe depuis des années quand t'es là mais du coup ma question c'était sur ce leadership que tu as et qui fait qu'on t'a choisi aussi pour ça je voulais savoir comment toi tu définis ta manière d'être une leader dans tes rapports avec les autres dans ton comportement sur le terrain parce qu'on sait qu'il y a plusieurs formes de leadership il y a les gens très très vocaux d'autres qui sont plus par l'exemple des leaders par l'exemple comment est-ce que toi tu te décris comme leader et est-ce que ça a changé selon toi au fil des ans alors oui ça a changé ça a changé au fil des années parce que j'ai commencé par être un leader vocal par l'exemple et ensuite je suis devenue un leader plutôt vocal donc c'est vrai qu'au début c'était principalement on va dire mes performances sportives qui parlaient d'elles-mêmes et qui me permettaient justement d'avoir un statut dans cette équipe quelle qu'elle soit équipe de France ou autre et ensuite ça a été le vocal et le vocal franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup alors j'aime être dans le partage dans la transmission j'aime donner des conseils j'aime encourager booster une joueuse j'aime justement déceler parce que du coup moi je suis en sport collectif et j'aime déceler on va dire le trait de chacune trait de personnalité je parle pour que je puisse derrière on va dire activer le boost qui convient à cette joueuse parce que tout le monde ne répond pas pareil oui c'est ça c'est ce que j'allais dire parfois du coup que ce soit en tant que capitaine ou juste en tant que leader c'est vrai qu'on n'active pas les mêmes choses on ne discute pas de la même manière ou on ne conseille pas de la même manière une jeune joueuse qui arrive à 21 ans et une coéquipière qui a quasiment le même âge que nous j'imagine tout à fait alors oui il y a l'âge mais pas que c'est vraiment je parle de trait de personnalité il y a des personnes qui par exemple ont besoin que je leur gueule dessus c'est pas quelque chose que j'aime faire mais si ça peut justement te faire un déclic pour que tu puisses sur l'instant parce que c'est ça aussi notre sport c'est qu'on a besoin de réactions là ici et maintenant je le fais si à contrario il y a des filles non c'est pas du tout ça il faut venir avec un peu plus de tendresse de douceur et les encourager simplement il y a des filles il faut leur donner des conseils beaucoup plus techniques donc voilà chacun répond différemment et donc ça j'aime beaucoup parce que je suis très axée sur l'être humain d'accord alors je suis né en 87 comme toi ah cool j'ai presque l'impression d'avoir toujours connu l'équipe de France avec Sandrine Bruda en gros cette impression là et alors d'abord comme jeune joueuse hyper prometteuse qui arrivait puis star du basket européen tout ça comment est-ce que tu trouves que le basket féminin a changé depuis tes débuts en équipe de France ou sur la scène européenne avec tes clubs sur cette période là comment est-ce que tu penses que ça a changé en termes de peut-être de médiatisation de style de jeu de mentalité des joueuses qu'est-ce qui te frappe le plus entre cette époque de tes débuts et aujourd'hui c'est une bonne question c'est une bonne question parce que oui le basket féminin a changé il a changé alors je vais donner à la fois le positif et le négatif alors le positif je commence par le positif le positif en fait c'est que le jeu le style de jeu est différent le style de jeu se rapproche carrément de celui des garçons donc on est plus sur enfin on est aujourd'hui vraiment sur le même mot c'est-à-dire on shoot limite du logo à trois points on fait des pick and roll voilà on a un jeu on va dire beaucoup plus aéré beaucoup plus alors peut-être pas aérien mais aéré et en fait on a un style de jeu on va dire qui valorise davantage on va dire l'individu et les qualités individuelles que forcément on va dire la stratégie collective voilà c'est comme les garçons maintenant on va dire le moins le côté négatif c'est que moi en fait de mes débuts à aujourd'hui j'ai vu énormément de pays ne plus avoir d'équipe nationale du coup de club mettre la clé sur la porte donc ça pour moi ça met une petite alerte sur justement la résistance économique de cette industrie ensuite il y a aujourd'hui aussi de moins en moins d'américaines on va dire all-stars qui vont fouler les parcs européens donc là je parle en club donc le côté positif à ça c'est que ça laisse davantage de place aux européennes donc de travail aux européennes maintenant c'est vrai que le côté moins intéressant à ça c'est que le niveau du jeu en fait aussi diminue on va pas se leurrer les américaines sont connues pour leur athléticité pour elles ont un jeu physique qui domine on va dire cette planète sport on n'a qu'à avoir en équipe nationale elles sont championnes olympiques depuis maintenant 4 4 olympiades j'ai envie de dire d'affilée peut-être même plus parce que je crois que Taurasi et Bird était à 5 de suite voilà donc voilà j'ai dit entre 5 disons 5 parce qu'elles avaient fait un flop en je ne sais pas quand mais disons 5 donc donc voilà c'est pas rien ça c'est vraiment une vraie prouesse et elles ont été chercher leurs titres donc voilà voilà ce que moi je vois il y a aussi parce que je parle de clubs mettant la clé sur la porte mais il y a aussi les salaires qui ont grandement diminué donc donc voilà c'est ce que je constate c'est ce que je constate et j'espère j'espère que les choses vont s'équilibrer davantage parce qu'en tout cas au niveau de la WNBA les joueuses sont incitées à ne plus trop venir en Europe justement avec des compétitions annexes des tournois il y a 2-3-3 dans un an ou deux je crois qu'ils veulent monter avec Sabrina Stewart et tout mais oui effectivement c'est l'impression que j'avais que les stars américaines étaient moins après ça peut avoir des effets positifs aussi comme tu disais développer peut-être plus les jeunes talents locaux si toutefois les clubs ont les moyens de le faire mais ça c'est autre chose effectivement oui ça c'est sûr développer les jeunes talents locaux mais après en fait tout dépend aussi du pays où tu évolues moi je sais que en fonction du pays il y a une politique différente et donc un raisonnement financier différent ce qui veut dire qu'à un moment donné quand tu n'as plus les stars qui elles vont pouvoir drainer du public ça veut dire que si tu descends aussi en termes de vente de tickets ou même le tarif de ton ticket peut diminuer et donc ton budget mensuel en est impacté enfin etc il y a pas mal d'impact après tout dépend on va dire de la casquette qu'on a lorsqu'on aborde le sujet est-ce qu'on est juste spectateur est-ce qu'on est juste analyste est-ce qu'on est dirigeant de club est-ce qu'on est voilà ça dépend ouais et alors sur la scène européenne justement t'as connu ces époques aussi avec quand tu jouais notamment à Ekaterinburg où t'avais des armadas avec notamment des américaines enfin t'as eu des équipes assez invraisemblables et ça m'intéressait d'avoir ton retour d'expérience sur cette période-là parce que entre du coup la vie en Russie le fait de côtoyer des joueuses incroyables dont on a retrouvé certaines aussi en WNBA avant et après mais c'est quoi tes souvenirs de cette période-là parce que voilà Ekater c'est quand même une bonne grosse période de ta carrière carrément carrément alors franchement une époque charnière enfin je veux dire s'il fallait vraiment la citer un petit peu dans notre jargon historique je dirais que c'était les 10 glorieuses quoi carrément parce qu'il y a pendant 10 ans on a eu un influx d'américaines avec les meilleurs donc que ce soit Diana Torazi Yolanda Griffith Sylvia Fars Tina Thompson Diana Nolan Sue Bird enfin franchement je pourrais continuer à les citer il y a Ford qui était passé aussi enfin bref il y a eu quand même énormément de joueuses Penny Taylor et enfin énormément de joueuses et c'est vrai que ça ne s'était jamais vu avant jamais vu je veux dire qu'un seul pays pouvait concentrer autant de joueuses réunir autant de joueuses c'était vraiment fou une opportunité parce que c'est vrai que nous enfin je sais que j'ai commencé à Valenciennes quand j'étais deux ans à Valenciennes quand je devais jouer les clubs russes franchement enfin c'était comment dire compliqué on se grattait la tête quoi en quelque part puisqu'il fallait voilà trouver une priorité quoi défendre quoi stopper enfin c'était vraiment un petit casse-tête et puis c'est vrai que derrière quand j'ai rejoint Écaterinbourg j'ai compris j'ai compris alors déjà je m'affrontais on les affrontait on s'affrontait plus souvent et donc c'était beau c'était beau franchement j'ai beaucoup aimé les dix glorieuses et parmi donc tu avais joué avec certaines de ces légendes-là t'en as affronté est-ce que je voulais aussi englober la WNBA mais j'aurais une question là-dessus après donc on en reparlera mais parmi celles que tu as côtoyées ou affrontées est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment alors que ce soit impressionné ou qui t'ont le plus appris en tant que coéquipière ou adversaire où tu t'es dit à ce moment-là je m'en rappellerai toujours parce que là j'ai vu que c'était une ou des joueuses vraiment différentes ouais alors moi je vais citer trois joueuses là qui me viennent de façon spontanée Candice Parker bon elle c'est encore différent parce que c'est une amie donc c'était à la fois c'était à la fois une amie sur le terrain qu'en dehors c'est-à-dire sur le terrain on est là vraiment pour se tirer vers le haut dans le centre ED c'était vraiment sain et c'était rare d'avoir une relation aussi saine Diana Taurasi elle alors Diana Taurasi c'est une femme en fait qui est assez comment on dit elle est entière et pour le coup Diana si elle t'aime elle t'aime si elle t'aime pas elle t'aime pas donc moi j'ai eu la chance elle m'aimait donc c'est vrai qu'on a pu vraiment avoir un lien un lien respectueux c'est-à-dire que c'est fou comme j'étais vraiment plus jeune qu'elle mais elle m'a toujours respectée et tendue la main en fait dans n'importe quelle situation elle est là pour moi encore aujourd'hui c'est pas quelqu'un que je vais écrire tous les jours mais de temps en temps on s'écrit et c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur je me souviens j'étais avec l'équipe enfin le groupe France lors du défilé donc du de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo et là j'entends Dream je me retourne et tout et là je vais être aïe 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 et tout au loin et tout avec type UAC donc non on est c'est vraiment quelqu'un qui m'a marquée que j'ai vu aussi que j'ai j'ai beaucoup appris d'elle aussi de par ce que j'ai pu voir d'elle c'est quelqu'un de très discipliné très assidu elle vient à l'entraînement elle fait ses gammes elle fait son entraînement elle reste après elle fait ses gammes c'est pour ça qu'elle est encore là je pense elle continue elle est encore là et honnêtement moi je de cette génération avant moi c'était des filles en tout cas quand on parle d'excellence c'était des filles qui avaient une telle passion pour le basket une telle détermination qui avait qui était vraiment on va dire animée habitée même par ce sport que ça se voyait ça transpirait sur le terrain mais vraiment dans tous les sens du terme il n'y a pas de hasard c'est vraiment de grosses travailleuses alors bien sûr avec un talent fou mais je veux dire quand tu vois Delia Tourasi alors moi quand je l'ai côtoyée elle était déjà dans sa trentaine et être aussi assidue à l'entraînement franchement moi j'en ai appris donc beaucoup en la regardant faire et puis Sue Bird Sue Bird parce que c'était une meneuse et c'est vrai que l'axe 1-5 c'est un axe fort où il faut avoir une connexion c'est quelqu'un c'est à dire qu'aujourd'hui je conseille les meneuses parce que j'ai eu cette relation avec Sue Bird parce que je l'ai vu faire donc c'est vrai que c'est fou parce que voilà pareil je l'ai beaucoup regardé j'ai compris plein de choses c'est marrant tu parles de la passion de ces joueuses là mais par exemple tu entends Candace Parker qui est aussi analyste sur les matchs NBA c'est un cerveau du basket aussi elle donne des leçons sur le basket elle est en plateau avec Shaquille O'Neillot elle leur donne des leçons de tactique elle est à fond elle connait tout mais c'est ça c'est à dire que ces joueuses là sont des filles en fait qui pourraient peut-être même être coach c'est à dire qu'elles ont une telle connaissance de basket mais c'était des petits jeux même qu'on se faisait et moi je me souviens c'est autre chose que je dis que j'ai beaucoup appris à leur côté parce que nous en France on n'a pas cette culture là c'est à dire qu'on restait là assise on regardait un match et puis tout d'un coup on se dit on comment dire on on jouait on s'amusait à reconnaître à identifier les systèmes de jeu des équipes sur le terrain et c'était fou ou alors la défense et en fait c'est vrai que c'est une une gymnastique cérébrale qui fait que au final tu regardes le match mais avec un autre oeil et t'en apprends beaucoup c'est à dire que pour peu que tu regardes vraiment un match de très haut niveau tu te dis mais en fait là le coach il a fait quoi comme système alors qu'il restait juste 4 secondes ou 7 secondes de jeu enfin tu vois et tout de suite nous ça nous nourrissait pour que lorsqu'on se retrouve sur le terrain on puisse se dire mais en fait tu te souviens que ce match là qu'on a regardé on pourrait peut-être le faire parce qu'en fait on était vraiment des femmes leaders autonomes enfin c'est ça qui a développé notre leadership en quelque part et qui faisait qu'à un moment donné oui on avait un coach alors par contre il me fallait un très bon coach parce que du coup en fait quand tu as des filles comme ça qui ont un tel QI alors je ne m'inclue pas dedans parce que moi j'étais l'apprentie à leur côté mais quand tu as des filles comme Diana Torres qui discutent basket et qui ont un tel QI de la discipline il te faut un coach quand même très compétent parce qu'il faut pouvoir équilibrer et matcher en fait leur connaissance c'est vrai qu'on avait donc un coach à côté très compétent mais que s'il n'y avait pas de temps mort possible et qu'il y avait une décision à prendre sur le terrain tu peux être sûr qu'on avait quand même 80% de chances de prendre la bonne ça devait être incroyable de toute façon incroyable non mais incroyable et du coup alors est-ce que est-ce que c'était alors j'imagine que ce n'était pas non plus pareil même s'il y avait peut-être des similitudes mais du coup quand tu as joué en WNBA même s'il y a eu plusieurs passages pour toi en WNBA il y a eu le premier où tu étais quand j'y pense tu étais quand même très jeune quand tu es passée la première fois 21-22 ans à Connecticut j'ai eu mes 21 ans j'ai eu la majorité américaine à l'abat ah ouais voilà c'est ça et tu jouais beaucoup quand même au début les 3 premières saisons tu jouais beaucoup avec Mac Thibault et du coup est-ce qu'aujourd'hui si tu avais 21-22 ans tu ferais ce même choix de partir aux Etats-Unis en sachant comment est la WNBA aujourd'hui l'état du basket européen tout ça tu referais le même ouais je partirais parce qu'en fait j'ai toujours eu cette curiosité américaine toujours toujours donc pour moi c'était vraiment un passage obligatoire contente d'avoir démarré par Connecticut parce que clairement j'ai pu beaucoup apprendre avec Thibault avec Thibault parce que c'est un coach qui est wow compétent enfin c'était l'assistant coach de Team USA enfin voilà et à un si jeune âge je serais pas j'aurais pas été entourée d'un coach aussi pointu à cet âge là que je pense que ça aurait été une perte de temps parce qu'il n'aurait pas pu m'inculquer tout ce qu'il a pu m'inculquer Thibault donc voilà donc oui j'aurais fait pareil parce que Connecticut en plus j'ai eu beaucoup de temps de jeu je me suis vraiment régalée et puis après il y a eu Los Angeles alors même si Los Angeles j'étais pas utilisé c'est vrai que j'ai appris énormément aussi j'ai appris énormément en regardant en fait en regardant du banc les filles jouer et en développant là mon leadership vocal je crois que ça a été vraiment la bascule d'accord oui parce qu'il y avait une sacrée équipe aussi l'équipe championne avec Candace avec Nekago Miki et compagnie justement de l'inside cette fameuse année là où on est championne c'est moi qui coach Candace du banc c'est à dire qu'en fait à chaque fois moi j'étais pas impliquée en fait dans le jeu ce qui fait que lorsque Candace elle revenait sur le banc et ça s'est quasiment toujours à côté pendant les phases finales quasiment toujours à côté de moi et elle me disait qu'est-ce que t'as vu et là je lui disais écoute voilà je lui faisais un débrief n'oublie pas ta main gauche c'est ta main la plus forte donc c'est vrai que c'était pour moi vraiment je pense la bascule au niveau de mon leadership vocal c'est génial d'avoir pu développer cette relation là j'ai de la chance j'ai interviewé Candace il y a deux ans je dirais c'est incroyable à chaque fois au-delà de la joueuse incroyable qui est toujours là j'espère qu'il va continuer cette année mais elle est incroyable je me demande ce qu'elle va faire après d'ailleurs parce que je pense qu'elle peut faire absolument n'importe quoi en dehors des terrains enfin bref en parlant justement de cette on parle de QI Basket parce que pour qu'une des meilleures choses de tous les temps voilà veuille pick your brain comme ils disent sur chaque séance est-ce que toi c'est quelque chose auquel tu penses pour après non pas que je veuille t'envoyer en retraite très très loin de là non bah disons c'est la fin pour moi aussi voilà bon est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu vois des jeux quand tu vois par exemple Candace qui est analyste d'autres filles qui se reconvertissent dans le coaching est-ce que toi tu te verrais dans cette branche-là ou plutôt quelque chose comme consultante parce qu'on t'a déjà vu aussi faire un peu consultante en compétition avec Bean est-ce que tu penses si je te dis dans 5 ans tu te vois où qu'est-ce que tu me répondrais oui c'était un boule de bille alors du consulting oui ça me va ça me va bien c'est-à-dire voilà de façon ponctuelle venir commenter des matchs tout ça ça me va bien de façon permanente c'est-à-dire à l'année non je ne me vois pas dedans je ne pense pas que je serais comment dire animée par cette fonction sur le long terme néanmoins du coaching moi j'aime beaucoup c'est-à-dire être coach en performance ça c'est quelque chose qui me botte je le fais aujourd'hui de façon on va dire parsemée avec alors ça peut être des sportifs mais en l'occurrence ce ne sont pas des sportifs ce sont des jeux d'entreprise qui sont dans d'autres domaines d'activité mais voilà donc coach en performance moi ça appuie bien sûr des conférences du conseil voilà ça c'est quelque chose qui me botte on en revient à tes qualités de leadership de transmission tout ça donc c'est déjà quelque chose dans lequel tu te projettes ça ne me surprend pas on va dire pour finir je voulais juste parler un peu de forcément de ce rendez-vous de 2024 avec les Jeux Olympiques j'imagine que ça occupe quand même un peu tes pensées comme celle de toutes les filles de l'équipe de France comment est-ce que toi particulièrement toi tu abordes cette compétition est-ce que c'est le grand rendez-vous de ta carrière en sélection est-ce que c'est quelque chose d'une compétition comme les autres est-ce que tu vois ça comme un dernier rendez-vous je ne sais pas et comment est-ce que tu l'abordes toi alors il faut que je choisisse bien mes mots alors oui je le vois comme un dernier rendez-vous possible maintenant est-ce que je suis sûre de les faire non absolument pas d'ailleurs il n'y a qu'une personne qui sache qui connaisse aujourd'hui les membres de cette équipe de France et c'est Jean-Aimé Toupan donc voilà donc que ce soit de point de vue sélectionnable j'ai envie de dire que santé parce que et d'ailleurs si on prend que le point de vue santé personne n'est sûr de pouvoir mais c'est vrai que pour moi c'est ça les Jeux Olympiques ont toujours représenté on va dire la compétition planétaire ultime que tout athlète rêve de participer et c'est vrai que c'est toujours un honneur que de à la fois représenter la France et encore plus sur cette scène-là donc voilà pour les Jeux après qu'est-ce que je peux te dire d'autre avec cette particularité que c'est en France qui n'est pas banal du coup je me doute que ça change quelque chose par rapport à Tokyo c'est des expériences de J. Super mais là la France c'est quand même particulier c'est vrai que c'est différent à la maison devant son public c'est vrai que c'est vraiment ça qui alors j'y ai goûté un petit peu puisqu'on a eu le championnat d'Europe 2013 en France on a eu même le championnat d'Europe 2021 entre la France et l'Espagne donc oui jouer devant son public c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est plutôt galvanisant donc oui c'est intéressant et c'est vrai que pour ça ça donne aussi un autre goût à la chose donc oui maintenant je dois t'avouer que moi j'invite quand même parce que je regarde les attitudes je regarde les attitudes je regarde l'humain donc je regarde pas forcément le sport parce que parce que voilà c'est ce qui me branche le plus et c'est vrai franchement j'invite même tous les athlètes à vraiment prendre de la hauteur sur cette compétition pour vraiment l'aborder avec toutes je prends le temps volontairement toutes les facultés on va dire psychologiques intellectuelles émotionnelles possibles voilà pourquoi je dis ça parce qu'en fait je il y aura forcément des décisions à prendre à un moment donné il y aura aussi peut-être des déceptions parce que parfois on ne peut pas passer les minimas je parle des sports individuels ou limite aux portes des jeux olympiques et là on peut voir on va dire son rêve s'écrouler comme ça du jour au lendemain il peut y avoir des blessures il y a des personnes qui se blessent une semaine avant les jeux et là catastrophe donc franchement c'est vrai que je sens effectivement cet engouement qu'a tous les athlètes ou contre tous les athlètes pardon mais franchement c'est vrai que j'invite quand même à prendre de la hauteur dessus parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres qu'on ne contrôle pas et que même quand on pense tout contrôler et tout donner on peut arriver à être court à être à être court des minimas qui doivent être atteints sont manqués de très peu et je ne souhaite pas que les gens s'effondrent on va dire et ça ce serait la pire chose possible parce qu'on sait que dans le sport les personnes sont quand même très sujets on va dire aux dépressions et aux choses comme ça et donc comme c'est en France et que comme tout le monde souhaite y être et y participer voilà j'aimerais vraiment que tous les athlètes apportent un peu plus de hauteur on va dire à cette compétition vous êtes plus que des athlètes oui bien sûr voilà en tout cas on espère t'y retrouver oui merci que ça se passe bien avec l'équipe de France que la saison aussi avec la Svel se poursuive bien et que tout aille bien merci beaucoup pour ton temps Sandrine c'était super sympa et puis je te dis à bientôt ok à bientôt merci à toi pour ton invitation pour cette interview c'était sympa je pense que vraiment ça faisait je sais pas à quand on remonte ma dernière interview avec vous mais je pense que ça fait vraiment bien 10 ans oui c'est ça c'est ça donc voilà c'est un plaisir de vous retrouver pareil plaisir partagé à bientôt Sandrine à bientôt salut salut